Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Diluvian Winds. On avait construit le quai sous-marin et on devait construire une mine pour pouvoir le renforcer. J'espère que dans cet épisode on ne fera pas trop de bouillie parce que là sérieusement on a deux personnages qui sont vraiment 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 pas contents et qu'il va falloir remonter leur morale et plus vite que ça pour éviter qu'on ait des travailleurs en moins parce que s'ils deviennent vraiment très mécontents ils ne travailleront plus tout simplement. Et comme je le disais je pense que pour Mimi c'est foutu parce qu'il nous reste un jour pour la rendre hyper heureuse. Donc c'est foutu, je pense qu'elle va partir avec la prochaine caravane en n'étant pas contente. Par contre Evelyne il y a peut-être moyen de réussir à remonter un peu son morale. Tant pis pour les plans, tant pis on a joué avec la bouillie, on a perdu. Donc voilà donc pas de caravane ce matin. Et on y va pour les constructions. Alors on a tout ça à réparer, on n'oublie pas, on n'oublie pas qu'on a tout ça à réparer. Mais du coup la priorité c'est la mine qui coûte 40 de bois. Ça tombe bien, on a pile poil 40 de bois. Je peux la mettre un peu n'importe où mais pas non plus n'importe où, n'importe où. Je vais la mettre derrière. C'est un peu dommage qu'on ne voit pas la forme des bâtiments. C'est quelque chose j'imagine qu'on va devoir s'habituer et réussir à retenir. Ce n'est pas la question, on a besoin de nourriture. Travailler ça va le rendre hyper mécontent. Tout va le rendre mécontent et je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire reposer. Donc il va devenir mécontent peu n'importe ce qui se passe. Ce qui est quand même pas super ouf de ouf. Du coup on va s'occuper de produire nos poissons avec Bibi. Comme ça au moins ça, ce sera fait. Et on pourra manger des choses intéressantes. Tant pis, on va expérimenter du coup comment ça se passe quand les personnages sont mécontents. Puisqu'il va être mécontent, il va falloir qu'il reste des actions disponibles. Du coup je ne sais pas continuer parce que j'ai plus de gens que ça. Ah oui, j'ai une souris là aussi. Ah, oups. Du coup ce n'est pas celle-là qui doit construire la mine. C'est celle-là. J'ai pas fait gaffe que j'avais une souris de plus. J'imagine qu'on nous l'a donné avec l'histoire tout simplement. Ouais, du coup travailler ça va pas lui faire du bien. Mais il faut ma pépette. Donc on va faire du bois du coup. Pour pouvoir réparer tranquillement les prochains jours. Voilà, donc on a deux requêtes qui ont été faites. Ce qui nous fait quand même des plans. Ce qui nous fait deux projets de valider. Je prendrai bien l'espèce écureuil en tiers d'eux. Ce qui devrait nous aider un peu. Je remplis la marmite en faisant gaffe à pas faire de la bouillie. Je fais de la bouillie. Ouais, bouillie, bouillie, bouillie. Est-ce que ça, ça ressemble à une icône de bouillie ? Je suis pas sûr ça a l'air de ressembler à une icône de poisson. Comme ça. Et ça, ça a l'air d'être encore autre chose. Donc il me reste plus beaucoup de recettes que je connais pas. Je pourrais de manière empirique, en réfléchissant un peu, trouver ce que c'est. C'est pas forcément mon pute aujourd'hui. Le pute aujourd'hui, c'est de faire autre chose que de la bouillie. J'aimerais bien faire ça, par exemple. Mais j'ai pas d'insectes. J'ai pas d'insectes. J'ai pas d'insectes. Ouais, il me faudrait des insectes, en fait, pour faire des plateaux qui donnent du moral. Donc, on va réfléchir à ça. Toujours est-il que Evelyne va remonter un petit peu. Comme prévu, Mimi, c'est foutu. Du coup... Ben, on valide. On alimente notre petit feu. Parfait. J'ai juste ce qu'il faut pour... Pour pas perdre de ressources. Et on a un event. Ohlala. Alors, Cad. Cad, c'est celui qui va partir. J'ai remarqué que de nombreux insectes prolifèrent dans les bois la nuit. Je pourrais essayer d'en attraper. Eh ben, bonne idée. Ça va renflouer nos stocks. Tant pis, il va chasser toute la nuit et perdre en morale, mais... Voilà. Mimi, ça a échoué. Evelyne, il nous reste deux jours pour passer de insatisfait à heureux. Ça me paraît foutu aussi, hein, honnêtement. Donc... Caravane ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose une loutre qui va nous permettre d'avoir du poisson. Why not ? Why not ? Why not ? Why not ? Il me reste un écureuil et une souris. L'écureuil qui produit des légumes, je ne me pose pas la question. Je prends. Euh... Je vais faire un petit coup de rirol. Euh... 50 poissons pour l'ours. C'est pas infaisable, hein. C'est pas infaisable, c'est pas infaisable. Euh... Produire du métal. Euh... Je vais le prendre parce que... Euh... Ouais, mais je vais peut-être pas prendre que des écureuils, quand même. Euh... Mais en même temps, 33 légumes, ça va être fait... En... En une fois, quoi. Et je vais prendre l'ours avec ses poissons. C'est pas toujours évident de choisir les bonnes combinaisons. Surtout que pour le coup, c'est complètement aléatoire. Euh... On vous fournit absolument pas les mêmes... Euh... Créatures. Si euh... Vous euh... Relancez la partie. Maintenant que vous avez une mine, gardien, la question du métal ne se pose plus. J'y connais rien. J'espère que des voyageurs savent y faire. Faites-moi parvenir du métal et je finaliserai au quai. Ok. Il faut 45 de métal. C'est le moment où on est quand même un peu content d'avoir pris euh... La personne qui a besoin de produire du métal. Donc on y va. Evelyne, devenir heureux, c'est foutu. Euh... Mais on va peut-être pouvoir quand même faire des choses. Ok, donc la cave à champignons, ça consomme du bois pour produire des légumes. 5 de bois pour 32 fruits. Pas si mal. Et la cuisine, ça utilise 3 d'huile pour 32 soupes. Ouais, mais du coup on n'a pas d'huile. Euh... Je vais le mettre là. Ensuite, on a Mika. Alors attends, pourquoi j'ai la... Mika qui devait construire une mine. Toi, tu dois produire des légumes. Donc tu vas aux légumes. On se pose pas la question. Toi, tu dois produire du métal. Alors tu vas au métal. Putain, à 4 de métal par jour, on va pas y aller très loin. Il me reste quoi ? Il me reste un ours qui doit produire du poisson. On a 10 de poisson par jour. Non, mon gars, tu vas pas faire ça. Euh... Tu vas me faire du bois, plutôt, parce que... Euh... Non, parce que... Hop. Tu peux peut-être me réparer un petit coup les trucs. Genre, justement, me réparer la cabane à bois. On a ce qu'il faut en bois pour la journée. Et il me reste Mika. Euh... Ma chère Mika. Ma chère Mika, ma chère Mika. Le dortoir, c'est combien ? Ah, je peux toujours pas. C'est 55 bois, le dortoir. Ah oui, j'en ai 53. Euh... Du coup... Euh... Là, j'ai pas de bois pour aujourd'hui. J'ai beaucoup de légumes. J'ai... Un petit peu de réparation. Bon, je vais peut-être faire ça. Réparer là aussi. Euh... Histoire qu'on... Qu'on... Qu'on soit pas mal. De toute façon, là, ce qui va nous freiner, c'est le... Le... Métal. Tranquillement. J'ai toujours qu'un plan. Donc non. Pas la peine de t'ouvrir, pop-up. Je n'ai qu'un plan. Et j'ai une armée d'écureuils. Donc Evelyne, comme prévu. Et dans une forme désastreuse. Euh... Metal-3. Genre, je vais... Accepter ce genre de conneries. Bois plus 5 ? Une salade verte ? Ah, c'est pas ouf, hein. Je suis... Waouh. C'est pas ouf de pas ouf. Le feu est très fort. Est-ce que je le ravive ? Ouais, je le ravive. Allez. Euh... Je vais essayer de rester un petit peu... Est-ce que les caravanes, elles arrivent vite ? J'ai vu quelque temps... J'ai passé quelque temps dans d'autres communautés. Et je les ai vus faire des offrandes à la mère. Nous pourrions peut-être essayer qui sait. On sépare de d'autres métal pour avoir 3 de quelque chose et 10 d'autres choses. En temps normal, je dirais bien oui. Mais là, on économise notre métal. Et en même temps, est-ce que ça ne voudrait pas le coup d'essayer un petit peu de jouer à la roulette russe ? Allez, roulette russe. On a eu du poisson et de l'huile. Ok. Tant pis pour notre métal. Donc, de la pluie, de la pluie et de la pluie. Ici, on a... Donc, produire du poisson. Il faut que je m'en occupe. On va avoir des bonus de poisson, là, les prochains jours. Donc, on va s'en occuper. Et le métal, on y va. 4 par jour. Il va nous falloir un sacré paquet de jours. Est-ce que ça va passer ? Ça devrait passer... Non. Il me reste 4 jours. Et il a produit 4 métals. Si, ça devrait passer au poil de cul. Comme on dit chez nous. Pas de caravane aujourd'hui. On continue. Un petit évent. J'ai trouvé ça en nettoyant les débris. Je peux les garder pour moi ou vous les changez contre autre chose. Si vous êtes intéressés. Donc, soit... On ne sait pas ce que c'est et on ne change pas. Soit on se sépare de 5 de bois. Oui, on se part de 5 de bois. Qu'est-ce qu'on a gagné ? Du poisson. Ok. Décidément, ils veulent nous faire avoir du poisson. Mais nous, on va en produire parce qu'on a je ne sais plus qui qui doit en produire. Donc, je ne sais plus qui est en toi. Tu dois nous produire. Ah, 7. Ça va être déjà mieux. 7. Euh... C'est Ben qui doit nous produire du poisson. 20 poissons. Ça devrait aller assez vite, du coup. C'est cool. Ensuite... Elisa a déjà fait sa requête. Devenir heureux. Euh... Produire du poisson. Mais je t'ai déjà assigné, toi. Euh... Il me reste Evelyne. Mika qui a construit sa... Ok. Ok, ok, ok. Donc, objectif... Est-ce que je peux mettre une deuxième personne ? Oui, je pourrais mettre une deuxième personne. Pour aider un petit coup. Je pourrais aussi... Euh... Je pourrais aussi... Ah ! 12 ! Oui, ben je vais mettre ma souris là en aide. Et du coup, il me reste Evelyne. Euh... Euh... On va... Mettre... Il me reste Evelyne et Elisa. Qui sont tous les deux des écureuils. Euh... Je vais peut-être en mettre un. Je vais peut-être en mettre un. À renforcer ici. Et l'autre... Là. Euh... Ce qui veut dire que... On va uniquement gagner du poisson. Et on aura un petit repas. Avec plein de poissons. Et un petit peu d'insectes. Euh... Autant dire que... Devenir heureux. Ca va être... Pas évident. Mais voilà. Déjà. Ca c'est validé. A cause du petit bug qu'on signalera. Tranquillement. Euh... Au développeur. Euh... Ferme des criquets. Presse d'huile. Prévision plus. Un. Barre végétarien. Ferme de colza. Euh... Oh... C'est compliqué. Je pense qu'on pourra tout... Euh... Débloquer. Au final. Si on y va tranquillement. On pourra tout débloquer. Donc. On a dit. On fait un repas. Avec. Plein de poissons. Insectes. Plus trois. Métal. Poissons. Bois. Ca me parait. Une bonne idée. Et. Surtout. Ce qui me parait. Une bonne idée. C'est de mettre. De la ressource. Ici. Donc. On est à 20. Il nous en manque encore. Un petit paquet. Mais. Ca va. Tranquillement. Venir. Donc là. On ravive le feu. On va avoir la caravane. Donc. Au revoir Evelyne. On a pas réussi à te rendre heureux. Donc. On va avoir quasi tout le monde qui va partir. Et on va avoir. De la pluie. De la pluie. Et de l'orage. Il va falloir faire du stock de bois. Il va falloir commencer à se grouiller un peu plus. Parce que. Pour l'instant. J'y vais un peu tranquille. Et la météo. Elle nous arrive dessus. Faut pas se mentir. Construire un jardin. Mais elle est nulle ta requête Clifford. Parce que j'aurais bien pris moi. Un castor. Euh. Produire du métal. Mon gars. Tu viens. Euh. Travailler avec un voyageur. Pour deux. C'est bien. C'est pas ouf. J'en ai plus. Un. De. D'écureuil. Euh. Je vais pas prendre de souris. Maggie. Est-ce que je prends un ours ? Ouais. Je vais plutôt prendre celui-là de castor. Produire du poisson. Ça devrait pouvoir se goupiller. Euh. Et puis on va prendre celui-là. Et. On est. Partis. Pour la phase de production. Donc. Mon gars. Tu veux produire du poisson. Vas-y. Mon gars. Tu veux construire du métal. Vas-y. Vas-y. Tu veux produire du poisson. Aussi. Mon gars. Mais là. Tout de suite. Maintenant. On a besoin de bois. Donc. Je vais te mettre là. Et. On. Règlera. Ce problème. Tout à l'heure. Travailler avec un voyageur. Je me demande bien. Où tu vas pouvoir aller. Est-ce que je te mettrai pas. Avec du bois. De l'équilu. On a besoin de bouffe. On a besoin de bouffe. On va pas se mentir. J'aimerais bien avancer la roquette. Assez vite. Il me reste donc. Ma souris. Et 22 d'insectes. C'est pas si mal. En fait. Par rapport à 18 de légumes. Donc. On y va. Voilà. Donc ça. C'est une requête. Rondement menée. Non. Avec un plan. Je ne fais rien. On a. Personne. Dont l'objectif. Est de devenir heureux. Donc. Je suis pas obligé. De faire un repas. De ouf. C'est quand même mieux. Dans le sens où. Bah. Ils vont pouvoir. Ils vont pouvoir. Tout simplement. Ne pas devenir malheureux. Trop vite. Entre ça. Et ça. Ça change rien. En tout cas. Visuellement. Poisson. Plus 7. Insectes. Plus 7. Ouais. Mais non. Mais. Metal. Plus 4. Vous croyez quoi. Les gars. Metal. Plus 4. On a besoin. De ce métal. Et. Le feu est fort. Donc je remets. Un tout petit chou. Histoire de. De chou. Voilà. Il va falloir. Que je me reconcentre. De nouveau. Parce que. Ça. Ça descend. Et. Je fais pas attention. Sur mon stock de bois. Mon stock de bois. Qui descend. C'est pas. Bon. Du tout. Même. Si. A priori. On va. Pas. Tout de suite. Avoir. Un orage. Mais. Pas. De déluge. Du coup. Pas de caravane. Et. On est reparti sur une phase de production. Donc. On a dit. Mika. C'est bon. Produire le poisson. Ah. Il n'en reste rien du tout du poisson. Mon gars. Produire du métal. Voilà. Vas-y. Il n'en reste rien du tout aussi. Euh. Toi. Tu voudrais produire du poisson. Mais. Tu peux pas. Pas aujourd'hui. Euh. Et toi. Tu voulais travailler avec un voyageur. Ok. Donc. Il nous faut. Du bois. J'ai un castor. Il nous faut de la nourriture. Alors. Les souris sont pas ouf en nourriture de mémoire. Enfin. Seulement 20. C'est pas ouf. Seulement 20. C'est pas ouf. Et. J'ai envie de la mettre là. Métal plus 5. C'est terriblement tentant. C'est bien pour ça qu'on a une souris depuis le début. Euh. Je serai pas si mal. J'ai. Tout réparé. Il y a que ça qui est pas renforcé. Il faut du métal pour renforcer. Euh. Euh. Non. C'est pas si mal. On va. On va encore manger. Pas de ouf. Mais bien. Voilà. Mais comment ça a pu me valider les deux ? On peut mettre qu'une seule personne au poisson. Oh. Il y a un petit bug là. Ouah. 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 Bah oui. Du coup j'ai 6 petits projets. Pinaise. Bah du coup euh. Je déverrouille. Je. Déverrouille. Et je. Déverrouille. Voilà. On a tout. L'arbre de recherche. Donc on a dit euh. On va avoir plein de monde qui va partir. Et la caravane elle va pas tarder en fait. Est-ce que j'ai vraiment intérêt à remplir cette marmite ? Non. Genre euh. Juste euh. Petit petit chouille. Pour euh. Mika qui va rester. Et les autres euh. Cassez-vous euh. J'en ai rien à battre. Oh. Choucho. Quelle méchanceté. Alors du coup. On met euh. Du métal ici. Parce que euh. J'en ai euh. Largement trop du coup hein. Et un petit coup de marteau. Ici. Toc. Merci. Tes innovations nous ouvrent des perspectives toutes nouvelles pour résister aux tempêtes. Merci à vous. Vous m'avez sauvé la vie. Que vas-tu faire maintenant ? J'ai reçu une réponse de mien. Ils auraient bricolé un sous-marin. Bricolé ? Je d'ose pas imaginer ce que ça donne quand vous y mettez sérieusement. Eh ben. Nous allons nous y mettre. Nous devons reconstruire votre ville sous-marine. Je pars sur le champ. Bonne chance. N'hésite pas à revenir si tu passes dans les environs. Je viendrai vous échanger du métal contre des trésors que j'aurai réunis au cours de mes voyages. Et du coup on se retrouve avec une petite salle sous-marine. Qui pour l'instant nous sert à rien. Du coup on a rempli la marmite. On passe. Mettre plein de bois dans la machine à bois. Ah ben voilà. Forcément la catastrophe naturelle elle va arriver bientôt. Et voilà ce qui clôt le chapitre 3. Sous les mers. Avec le quai sous-marin. On va donc arrêter cet épisode ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Un petit pouce. Et on se retrouve très bientôt pour le chapitre 4. Qui sera le dernier chapitre. Bye bye.